S'il vous plaît, chers collègues, écoutez, je vais suspendre la séance pour 5 minutes parce que dans ces conditions, c'est impossible de travailler. Mais par ailleurs, Madame la Ministre, moi aussi j'ai une question pour vous. Je souhaiterais avoir des chiffres, je pense que c'est important. Je souhaiterais savoir combien de personnes dans le pays, parmi les membres des Républicains, sont fichées L. Vous savez, les fichiers L, ceux qui souffrent d'une lepénisation des esprits. Je pense que la représentation nationale a le droit de savoir. La menace nous guette et j'aimerais avoir des réponses. Merci. Je voulais dire, Monsieur le Président Jacob, je vous connais depuis longtemps. Vous pouvez laisser continuer cette méthode pendant longtemps ? Qu'est-ce que c'est que d'obliger un ministre à répondre ? Oui, vous me laissez parler, s'il vous plaît. Et vous voyez comment vous réagissez. Ce sont des méthodes autoritaires qui ne sont pas acceptables dans une démocratie. On ne fait pas de pression ainsi. Mais qu'est-ce que c'est que ces méthodes ? Mais qu'est-ce que c'est ? Selon l'article 58 pour la bienvenue des séances, ça commence à devenir régulier et pénible. Et pourtant, maintenant, ça fait 10 mois qu'on est là. Et certains, ça fait plus longtemps. Donc je pense qu'on aurait pu s'habituer. Donc je l'ai rappelé hier, mais j'aimerais le rappeler. Ici, on dit Madame la ministre, Madame la rapporteure, Madame la présidente. Quand ça devient une femme ministre sur ses bancs, je trouve que certains et certaines prennent plaisir à prendre des termes qu'ils ne prendraient pas si c'était un Monsieur le ministre. Je voudrais faire un rappel au règlement au titre de l'article 58 sur l'organisation de nos séances. S'il vous plaît. Je pense qu'à ce stade, il faut que nos débats retrouvent de la sérénité. Et pour qu'ils retrouvent de la sérénité, pour qu'ils retrouvent de la sérénité, il faut que le gouvernement et Madame la ministre nous répondent. Nous posons des questions. On attend la position du gouvernement. On attend des avis. « Si vous refusez ce débat, nous constaterons qu'il ne peut se tenir ce soir et nous réclamerons une suspension de séance. » Alors encore une fois, il y a une agilité incroyable de nos amis républicains. Non, c'est vrai, vous n'êtes pas mon ami, non. Une agilité incroyable à quelque part, je sais que je vais les entendre crier, à pourrir le débat. Je suis désolé, vous confondez un peu tout. On a compris depuis un moment vos arguments, on a compris que vous vouliez faire un amalgame incroyable dans l'idée de nos compatriotes sur le mélange entre le droit d'asile, et la migration, c'est la même chose. Pour vous, c'est la même chose. Donc, oui, mais enfin, c'est le même texte, mais pas sur ces... Bon, je m'adresse au Président, ça va être plus simple. Attendez, attendez, M. Balanant, une seconde, M. Balanant, une seconde, une seconde. Bien. Nous allons essayer d'entendre l'orateur, donc s'il vous plaît. Je vous propose que nous écoutions et que nous respections la parole de l'orateur, M. Balanant. Vous avez la parole. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je pense qu'il y a un moment où il faut que nos débats se passent dans un minimum, un minimum de corrections pour que l'orateur puisse prendre le micro. Sinon, ce n'est pas une qualité de débat démocratique. Donc, s'il vous plaît. M. Balanant, vous avez la parole, et j'appelle chaque collègue à avoir un certain respect de la parole de l'orateur. M. Balanant, vous avez la parole. Effectivement, entre les appels d'air incessants que nous avons dans cet hémicycle et hurlements, je comprends que Mme Voyer ait perdu sa voix, et d'ailleurs, je la félicite pour tenir quand même le débat. Donc, si je comprends bien... S'il vous plaît, chers collègues. Écoutez, je vais suspendre la séance pour cinq minutes, parce que dans ces conditions, c'est impossible de travailler. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501